Autre proposition plus inédite, parce qu'aujourd'hui, en cette journée de la justice sociale, c'est cette journée que vous choisissez à l'Union populaire, à la France insoumise, pour présenter un nouveau plan thématique, le cinquième, pour lutter contre la pauvreté. Jean-Luc Mélenchon promet une garantie d'autonomie pour tous les citoyens. Ça veut dire quoi concrètement ? Garantie d'autonomie pour chaque Français ? Ça veut dire concrètement que dans la sixième puissance économique mondiale, plus personne ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, c'est exactement 1063 euros par mois. Ça veut dire que concrètement, des aides ménagères, des aides soignantes, des AESH, qui sont aujourd'hui autour de 800 euros, ne devraient plus gagner en dessous de 1063 euros. Ça veut dire concrètement, je vais vous le dire après, mais ça veut dire concrètement que des jeunes qui cumulent un, deux, voire parfois trois boulots pour payer leurs études, voire même échouer leurs études, ne devraient plus se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. Et de la même manière, toutes nos personnes âgées qui sont au minimum vieillesse et qui peinent à survivre, aussi ne devraient plus se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. Et je vais vous dire, parce que je sais qu'immédiatement, on va nous poser la question du financement. Cette mesure, elle coûte exactement 23 milliards d'euros de manière nette. Et c'est un peu moins que ce que va rapporter, dans notre programme, ce qu'on a appelé l'impôt universel, qui est une nouvelle forme de calcul de l'impôt pour récupérer l'argent perdu des évadés fiscaux, donc les Google, Amazon, etc., qui délocalisent leurs bénéfices. – Mesures finançables, à vos yeux, Manon Aubry, d'ailleurs, rendez-vous mi-mars, c'est ça ? – Exactement, on présentera le chiffrage complet le 12 mars. Et si vous voulez, la philosophie globale, pour finir là-dessus, c'est qu'en gros, les évadés fiscaux vont payer pour sortir des millions de gens de la pauvreté. Je crois que c'est un juste retour des choses. – Mais encore une fois, concrètement, vous faites comment ? Vous parliez d'une femme de ménage, c'est ça, clairement, qui a un, deux, trois, parfois quatre emplois, mais qui n'arrive toujours pas à être au-dessus de ce seuil de pauvreté de 1063 euros. Vous obligez ces patrons, les employeurs à domicile, à la payer plus ? – Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les heures de trajet. Dans le cas de tous les métiers à domicile, que ce soit les aides ménagères, les aides soignantes, etc., en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à un SMIC, alors que souvent, elles travaillent 30, 40, 50 heures, c'est parce qu'en réalité, elles passent énormément de temps dans les déplacements entre deux prestations. – Donc, ce serait aux particuliers employeurs de payer ce temps de trajet, par exemple ? – Alors, en l'occurrence, dans le cas de ces personnes-là, la plupart du temps, ce sont des employés, je ne sais pas si on prend les aides soignantes, etc., ce sont des prestations qui sont gérées par la Sécurité sociale, et dont c'est faisable en pratique. S'agissant des autres types de métiers, en réalité, on peut le faire si on arrête de penser chaque heure séparée les unes des autres, et c'est un métier. Et moi, si vous voulez, quand je vois ces métiers sur lequel… – Mais qui payera ? – Qui payera, je viens de vous le dire, pour l'ensemble des prestations dont je vous parle, c'est l'équivalent de l'impôt universel sur… – Oui, l'État, et je pense que l'État en a tout à fait les moyens s'il veut faire d'une priorité le fait de sortir des millions de gens dans la pauvreté, parce que le bilan de ce quinquennat, c'est quand même 10 millions de personnes qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, et moi, je ne l'accepte pas. C'est aussi la philosophie globale de la société dans laquelle on veut vivre aujourd'hui, partir des besoins les plus fondamentaux, se nourrir, se loger, faire un avenir à nos gosses, et pour ça, il faut se donner les moyens, et je pense que notre pays en a… C'est le mieux.